Vous voulez parler dans quelle langue, messieurs ? Je me débrouille en français. Quel est votre nom ? Oui, c'est M. Kamadalu Diallo. Vous avez quel âge ? J'ai 46 ans. Où vous êtes né ? À Conakry. Quelle est votre profession ? Marchand. Où vous êtes domicilié ? Au quartier Andalai. Dites au tribunal ce qui s'est passé. Ok, merci. Le lundi 23 septembre, à 8h, j'ai sorti chez moi. J'ai marché à pied jusqu'au niveau de l'ambassade de Corée, à la minière. Il y a eu deux bus qui sont venus. Il y avait des gens qui portaient des maillots de Chelsea. En disant aux gens, allons-y, allons-y. À ce moment, moi j'étais un peu à un micro-n-deux. Il me disait, allons-y, allons-y, allons-y. J'ai continué. Juste au niveau du Carrefour, au rond-point de la Bellevue, il y a eu deux pick-up de policiers qui sont venus nous bloquer. Et entre-temps, il y a eu beaucoup de fours, puces, du mouvement. Les gens étaient tellement nombreux. Ils ont cédé. Ils ont continué. Nous, on a continué. Arrivés aussi au niveau de l'échangeur, il y a aussi nos trois pick-up de policiers. Et aussi, ils ont essayé de nous disperser. Mais ils n'ont pas pu. Entre-temps, on est parti jusqu'au niveau de l'école primaire, de Dixine École. C'est là où on a trouvé les gens de M. Kébrou qui ont mis une ceinture en disant aux gens de se retourner. Il n'y a pas de marche. Il n'y a pas de meeting. Mais entre-temps, au fur et à mesure, la fourre s'agrandissait. Il a tenté de disposer de la foule, mais il n'y a pas pu. Entre-temps aussi, la fourre s'agrandissait. Pé à pé. Maintenant, la pluie a commencé à venir. Il y a eu des jets de pluie, des gaz lacrymogènes. Chacun s'est cherché. Moi, je suis parti au niveau de l'arriole qui descend vers l'Andrea. Un groupe de jeunes aussi, ils sont venus en disant à M. Kébrou a bloqué les leaders. Entre-temps, je suis parti aussi vers la fondice. Effectivement, j'ai trouvé M. Kébrou avec les leaders. Il les parlait. Mais avec un ton. Là aussi, il n'a pas pu maîtriser la foule. Maintenant, là-bas aussi, il y a eu altercation. Il y a eu des jets de pierre. Chacun s'est cherché. Je me suis retourné maintenant encore au niveau de l'Andrea et je suis sorti vers la station totale qui fait face au stade. Entre-temps, la porte du stade était ouverte. Je suis rentré. Je suis venu au niveau de la rentrée principale du stade. La porte qui était là-bas, je me suis arrêté là-bas pour motiver les gens à entrer. En même temps, j'ai vu un ami de mon papa qui était venu. On a fait des accolades. On a parlé. Il est rentré. 10 à 20 minutes, je suis rentré moi aussi au stade. Sur la pelouse, je suis monté sur le gradin. Je suis arrêté là-bas. 10 à 30 minutes encore, je suis sorti. En ce moment, en sortant, j'étais vers 11h moins. 11h, j'ai aperçu les gendarmes de Bérouge entrer sur la grande porte à la rentrée principale. Ils tiraient. Je me suis retourné au niveau des gradins. Je suis arrêté. Les Bérouge sont rentrés au stade en tirant des tirs un peu partout. Les gens couraient un peu partout. À ce moment, j'étais arrêté avec un jeune, juste au niveau des gradins. Bien sûr que j'ai vu le monsieur tomber. Pour moi, il s'est évanoui. Dès qu'il est tombé, je me suis approché de lui. J'ai vu le sang couler. J'ai dit, ah, l'affaire est sérieuse maintenant. C'est entre temps que j'ai couru aussi. Je suis parti vers les toilettes. J'ai trouvé un vieux avec des enfants qui étaient paniqués et peurs. Ils étaient tous peurs pour eux aussi. C'était un militaire qui était venu pour leur faire du mal. Je suis rentré là-bas, je les ai vus, les vieux et les enfants. Je les ai consolés, mais je n'étais pas rassuré. Parce que j'ai dit toujours, je ne suis pas à l'abri. C'est entre temps aussi, je suis sorti, je suis parti de haut vers le palais de sport, là où il y a les cocotiers. C'est à ce moment que j'ai trouvé M. Amadou Diallo, l'ex-correspondant de BBC. Il était arrêté avec son sac. Il y a un monsieur que je me connais aussi. Il était venu aussi avec lui. Le monsieur m'a dit, ah, on va sortir par là. J'ai dit, non, attendons, arrêtons-nous ici, là où le monsieur est là. Parce que lui, peut-être c'est un journaliste, on ne peut pas nous toucher ici. Mais entre temps, tout le monde, les gens fiaient un peu partout, ça tirait un peu partout. J'ai eu peur, j'ai quitté vers le monsieur là. Je suis parti vers, à la sortie de la CIG. Là-bas aussi, c'était impossible de sortir. Je suis venu au niveau de Marocana. Là-bas aussi, c'était bloqué. J'ai essayé au moins 4 à 5 issues, mais toutes les issues étaient complètement bloquées. Entre temps, j'ai décidé maintenant de sortir vers le stade annexe. En portant vers là-bas, j'ai vu une femme qui était allongée à terre, le bras cassé. Elle disait, aidez-moi, aidez-moi. Je l'ai regardé, je me suis regardé, je me suis dit, ah, je ne peux pas, comment je peux la sauver. Je l'ai regardé, elle était complètement abattue. Je l'ai aidé pour le remettre sous son bras, pour la pochon. En tout temps, j'ai vu des belles rouges qui venaient vers moi, j'ai fui. Je suis parti, j'ai vu le mur qui sépare le stade annexe et le stade. J'ai grimpé le mur qui faisait 2 mètres et quelques de long. J'ai escaladé, j'ai sauté, j'ai rentré dans l'alente au sein du stade annexe. En ce moment, j'ai couru aussi pour la sortie de la porte principale du stade annexe. J'ai trouvé aussi un monde fou. Il y a des gens qui voulaient se sortir. Il y a d'autres qui étaient tombés. Les gens marchaient sur eux. Les militaires, les belles rouges, les gendarmes étaient arrêtés devant la porte avec leurs fusils en baïonnette. Tous les gens qui voulaient sortir, soit tu sors, tu touches la baïonnette ou bien on te fait du mal. Maintenant, les gens qui voulaient sortir, ils ont vu le mal, mais ils voulaient se retourner. Les gens aussi qui voulaient sortir, il y a eu l'attraction là, il y a eu une bousculade. Les gens sont tombés, j'ai vu un tas d'hommes couchés. Il y a d'autres qui sont morts, il y a d'autres qui cherchaient à se remuer pour sortir là où ils sont, mais impossible. En ce moment, moi aussi, je suis rentré dans la panique là. À un moment, on m'a bloqué. Je suis remonté. Je n'étais pas en bas, je n'étais pas en haut. Presque. Ma respiration est bloquée pendant quelques secondes. Je me suis débattu là-bas, débattu, débattu. Heureusement, je suis sorti. Dès que j'ai sorti, je me suis rencontré avec un gendarme. Là, le monsieur, dès qu'il m'a vu, il m'a dit de ôter mon t-shirt. Parce que j'avais un maillot de Syrie nationale à l'époque, un maillot de Pascal Fendon. Il m'a dit d'enlever le maillot. En m'enlevant le maillot juste, la marchance qu'il a dit aussi, les gens de Kundara ont débarqué. La pick-up de Kundara. Dès qu'ils m'ont vu, j'ai dit embarquez-le. Ils m'ont embarqué. Il y a eu un bel russe qui est venu et il voulait m'attacher. Il a attaché mon bras droit là. Il voulait attacher aussi le bras gauche. J'ai dit à mon frère, s'il te plaît, il ne faut pas m'attacher, je ne suis pas un voleur. Il m'a compris. Mais il m'a giflé. Il m'a dit de monter. J'ai obtempéré, je suis monté. Entre temps, ils ont amené d'autres aussi. Ils m'ont trouvé dans la pick-up. Il y a eu un de mes coéquipiers qui était avec lui, ils l'ont attaché. Mais, lorsque j'étais dans la pick-up, j'ai vu des camions, des pick-up. Presque, je peux dire, il y avait tous les corps qui étaient à l'alentour du stade. qui insultaient, qui tiraient à l'air des propos, je ne peux même pas parler ici. J'ai même vu un militaire qui était là-bas, qui avait des couris comme ça sur la tête. Et ici, il avait un fusil, le fusil de Berrouge là, un petit fusil comme ça là. Énervés, insultés les gens, ils tiraient. Pour moi, c'est fini aujourd'hui. Vers 12h et quelques, ils m'ont amené la pick-up vers l'université, la première porte de l'université en quittant la ville. On nous a fait arrêter là-bas aussi quelques 10 à 20 minutes. Mais là-bas aussi, toutes les issues qui sortaient, les issues pour sortir du stade, tout était bloqué. C'est en ce moment, on nous a conduit 23h au camp Kundara. Arrivés au camp Kundara, on nous a fait monter au troisième étage. Ce troisième étage, là-bas, c'était leur salle d'entraînement. On est resté là-bas. Il y avait un autre ami qui était attaché, qui pleurait pour qu'on l'aide à, pour lui détacher. Mais personne n'osait lui détacher parce que si tu l'as détaché, peut-être le gars qui l'a attaché. Parce que moi, j'ai vu une femme comme elle. Je lui ai dit, ah, est-ce que si je te détacherais, est-ce que moi, il ne va pas m'attacher à ta place ? Il m'a plaidé, j'ai dit, ah, je n'ai pas pu. Entre-temps, vers les 16h, le sergent Paul est venu. Il nous a regardés, il nous traitait des rebelles, des bandits. Il va nous tuer, nous tous. Entre-temps, il nous a dit, levez-vous. Nous sommes levés, il commence à, on nous dit, de faire la position sardine. La position sardine, c'est quoi ? C'est de se pousser, on le supporte pousser. Celui qui est, c'est celui qui est au-dessous, toi, on te chicotait. Lorsqu'il a fini ça, avec ses groupes, on a trouvé là-bas, le feu, le colonel Aïdor. Il nous a demandé chacun son nom. On a décrit notre nom. En ce moment, il nous a donné son téléphone. Chacun a pu joindre sa famille. Moi, j'ai appelé à l'époque, mon oncle, père, à son âme, et deux de mes amis. Je lui ai dit, ah, je suis à Condare, il faut faire quelque chose pour moi. Il m'a dit, d'accord. Maintenant, vers 19h encore, toujours le sergent Paul est venu encore, nous insultant, nous nous qualifiant de n'importe quoi. on est resté dans notre coin. Vers 23h, il est venu encore avec une femme. Je ne sais pas si sa femme ou sa copine. A l'époque encore, il a commencé encore à nous traiter, mais faire la position sardine. Dès que la femme nous a vus, on était dans une position très, très, très difficile. La femme a intervenu, il dit, ah, il faut laisser les gens là. Il dit, non, je ne vais pas les laisser. Il dit, n'y a un gambadine, excusez-moi des termes, nous insultant du tétard de n'importe quoi. comme lui, son dortoir était à l'enceinte de la salle, parce qu'il dormait avec nous là-bas, mais son dortoir était là-dedans. Il nous a laissés la nuit là. On a dormi. Le mardi, vers 14h, on nous a fait sortir. Il y a un militaire qui est venu. Venez prendre votre café. Ah, moi j'ai dit, ah, peut-être, on va nous donner à manger là. Mais, Diaga, le café, c'était quelque chose. On est descendus. L'un après l'autre, on a trouvé, il y avait des fusils à côté. On nous a fait, on nous a dit de se mettre à terre, sur le goudron. On s'est mis à terre. Ils sont venus. Tu te couches, chacun a reçu 50 coups, sur le dos, et puis déshabillés. on nous a frappés là-bas. Chacun a eu 50 coups. Puis, ils ont dit encore de faire l'exercice des commandos là. Vous rampiez comme ça. On a fait ça. Ensuite, à ce moment, Begret était en haut, parce que moi, je l'ai aperçu, parce que moi, je le connaissais avant. Il était en haut. Ils nous regardaient en bas. Ensuite, ils nous ont dit d'aboyer comme des chiens. j'ai dit, ah, ça c'est quelque torture. On a fait, puis, encore, ils nous ont dit de magnifier le capitaine Dadis, en disant, Dadis, Dadis, Dadis. Ça aussi, on a fait. Ensuite, ils nous ont dit encore de se coucher regarder le soleil. Dès que tu fermes l'œil, chacun d'eux avait un fouet plus un bidon d'eau. Très frais. Parce que dès que tu fermes l'œil, on met l'eau sur ton visage et on te chicote encore. On nous a fait ça aussi. Après ça, ils nous ont dit de rentrer. Mais, en rentrant aussi, ils ont mis du premier jusqu'au troisième. Il y avait un militaire qui était posté quelque part. Dès que tu arrives, soit on te donne un coup de poing au visage ou bien sur le ventre. On est remonté. Ce jour-là, ça c'était le mardi. Le mardi, on est couché comme ça. Mercredi, vers les 12 heures, il y a un de ses un sergent qui s'appelait Tanene. Il est venu. Il nous a demandé « Ah, vous avez mangé ? » On a dit « Non, on n'a pas mangé. » Ah, il dit « Ah, même si vous avez tué quelqu'un, vous avez droit à manger quand même. » Il dit « Ah, en tout cas, on n'a pas mangé. » Entre-temps, il a appelé un de ses subordonnés. lui, il a envoyé un bol de sakarba. On a mangé ça ce jour-là. Nous tous, on a béni pour lui parce qu'on dit « Ah, parmi eux, quand même, il y a quelqu'un qui est bien. » Il a même tenté une fois de négocier pour nous avec bien gré, mais il y a eu des gens qui sont opposés. Hein ? De, 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 du mercredi, parce que moi, on m'a libéré le dimanche. Du mercredi au dimanche, quand même, il y a eu un peu d'assouplement, de torture. Parce que, je peux dire, pour, à un moment donné, on était devenu comme des, comme des sansakou, parce que moi, en personne, ils m'avaient traité des grosses fesses. Parce que, chaque fois, je me lève et il dit « Ah, il t'encore bébé. » S'ils se souviennent, c'était moi en question. Mais, on est resté là-bas, moi, le samedi, non, oui, le dimanche, un matin, ils sont venus me demander mon nom. Ils ont dit que ma situation est en cours. Il y avait un policier qui était ami à un de mes frères qui est décédé aussi, celui qui avait fait la négociation pour moi. Ils m'ont libéré avec une somme de 2 500 000. Mais, lorsqu'on était là-bas aussi, le commandant Al-Mami, on était ensemble. il y a des petits soldats, excusez-moi des termes, qui venaient, un jour, ils sont venus de le trouver, ils m'ont demandé, ils m'ont dit de se coucher à terre, ils m'ont frappé comme un gamin. C'est jusque-là que je connais. ministère public, des questions. Merci, M. le Président. M. Kernamamadou, allou, gallo. Oui, Oui, procureur. Oui. Je voudrais savoir dans votre itinéraire que vous avez décrit tout à l'heure, pour arriver au stade, vous confirmez que vous avez, en cours de route, vous avez rencontré deux bus. Oui, deux bus. Ces bus-là, c'était des militaires qui étaient ou des civils ? C'était des civils qui étaient en tenue en maillot, celle-ci. Donc, ils ont même voulu me dire de rentrer, mais je me suis dit que tous les gens sont en tenue, c'est pourquoi, mais je me suis retiré. Où vous les avez rencontrés pour la première fois ? C'était juste au niveau de l'ambassade de la Corée, avant d'arriver à l'héliport, l'ambassade de Corée, du Nord. Donc, ils vous encourageaient, allons ? Oui, en disant, allons-y, allons-y, allons-y. Comment vous avez compris cela ? Vous avez pensé que c'est des manifestants ? Oui, au départ, moi j'avais cru que c'était des manifestants, mais dès que j'ai vu, eux, ils sont dans deux bus, mais ils sont tous en tenue. Ça m'attiquait l'esprit humain. Comme l'euphorie, il y avait les gens qui partaient, ils ont encore dit, allons-y, allons-y. J'ai suivi le mouvement. Vous êtes venu jusqu'à l'échangeur ? Oui. Non, d'abord, au rond-point de Bellevue. Bellevue. Oui. Vous avez rencontré un dispositif. Oui. Le dispositif était composé de quel corps ? Des policiers. Des policiers ? Oui. Il n'y avait pas de gendarmes ? Non, je n'ai pas vu les gendarmes. J'ai vu les gendarmes au niveau du stade. Le stade. Oui. À l'échangeur aussi, vous avez rencontré des policiers. Des policiers, effectivement. Ils ont poussé assez. On est rentrés dans la rue de Silla Patrona. Mais dès que la foule était aussi nombreuse, ils se sont repliés. OK. Vous êtes arrivé à l'esplanade. Oui. Et vous avez constaté que c'est en ce lieu que vous avez vu le colonel Kébouro ? Oui, j'ai vu le colonel Kébouro avec un dispositif très nombreuse. J'ai même reconnu un de ses agents qui était à l'époque détaché là où c'est Sonoko. M. Sonoko qui est en ville à côté du marché de l'Isère. Il y avait un de ses agents qui était détaché là-bas. Lui, on s'est vu, on s'est regardé. Lui était dans les dispositifs de M. Kébouro. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de son agissement, de son attitude à l'esplanade ? Non, ce jour-là, M. Kébouro faisait tout sauf sensibiliser les gens. Il ne le sensibilisait pas ? Non, non, non. Contrairement à ce qu'on allègue ici, à ce qu'on déclare, il n'était pas dans l'esprit de sensibiliser ? non, non, non. Alors, quel terme vous avez retenu dans ses propos et de nature à vous donner cette interprétation ? D'abord, il disait aux gens de se retourner. Il n'y a pas de meeting. Le meeting est annulé. Ça, j'ai entendu ça. Ça, il disait ça. Il a répété. Il disait aux gens de se retourner. Mais les gens étaient tellement motivés. Les gens, parce qu'il y avait un mouvement, les gens étaient galvanisés. Tout le monde était galvanisé. Parce que les gens étaient tellement préparés. Les gens ont mis des feux de manioc sous le nez. C'était face à face. Je peux dire. Les manifestants contre le groupe de M. Chiebaud, c'était comme ça. Presque entre les deux caméras là. Après l'esplanade, ça, c'est l'esplanade. Non, ça, c'est juste devant l'école primaire du stade de 27 ans. L'école primaire là. Oui. C'est juste là-bas. Pour la deuxième fois, vous l'avez rencontré à la fondue 10. Vous l'avez déclaré. Oui, à la fondue 10. Là-bas aussi, il avait bloqué les leaders des gens mariés, les M. Selou, les M. Sidiya. Là aussi, ils parlaient avec un ton. Avec le même ton. Oui. Avec le même ton de l'autre côté, Dixine. C'est le même ton qu'il utilisait à la fondue 10. Oui. Dans l'esprit de... de dissuader les gens pour ne pas que les gens rentrent au stade. Alors, vous avez eu... Vous êtes revenu, vous avez eu accès au stade, à l'intérieur du stade. Oui. Est-ce que, à l'intérieur du stade, les mêmes personnes que vous avez rencontrées dans le bus, vous les avez retrouvées dans le stade ? J'ai vu... Et quand vous les avez rencontrées, quelle a été votre appréhension ? D'abord, lorsque j'étais sur les gradins, j'ai vu les gens là. Parce que, hey, ils étaient visibles. Ils couraient un peu partout. Il y avait d'autres qui avaient des couteaux. Il y avait d'autres qui avaient des bâtons. Mais, moi, heureusement, quand même, ils ne m'ont pas touché. mais j'ai vu persécuter les gens, courir derrière les gens. Vous les avez vu en action en train de poignarder les citoyens. Vous le confirmez. Oui. Alors, vous avez dit dans votre déclaration également que, pendant que vous sortiez, vous avez vu les picopes du camp Kundara. Comment vous avez su que c'était des picopes du camp Kundara ? Non. Lorsque moi, je suis sorti, lorsque le gendarme m'a ôté mon t-shirt, la picope de Kundara est garée sur le coup même. Ils m'ont dit de m'embarquer. A l'époque, c'était une couleur comme ça. Les picopes de Kundara, une cabine, c'était une couleur comme ça. Vous avez pu reconnaître quelqu'un dans ce groupe ? Non, quand même, vous n'avez pas menti, je n'ai pas reconnu quelqu'un là-bas. On vous a embarqué pour vous envoyer à Kundara. Oui. Vous déclarez qu'effectivement à Kundara, sergent Paul faisait partie des personnes qui vous ont torturé. Très bien, il s'agit de quel sergent Paul qui est dans le box, qui est poursuivi au même titre que les autres ? Bien sûr. C'est lui ? Bien sûr. Vous l'avez suivi ici à cette barre ? Oui. Il dit qu'il n'a jamais torturé les manifestants. Qu'est-ce que vous en dites ? Non, quand même. Il n'a pas assumé ce qu'il a fait, sinon il nous a torturés. Il faisait partie des personnes qui vous administraient le café, comme ils le disent, à 50 coups. À ce moment, je ne peux pas distinguer, mais quand même, c'était son groupe. Il était dans le groupe. Mais moi, en tout cas, lorsque j'ai dit que tu ne peux pas dire que tu vas fixer quelqu'un là-bas, parce que tu attends 50 coups. Lorsqu'il m'a frappé, moi, maintenant, je ne sais pas savoir qui est qui, mais il était dans le groupe quand même. Non, c'était le groupe. Il faisait partie du groupe qui nous a torturés. Du groupe. Il vous proférait des injures ? Bien sûr. Comment vous avez été traité ? Vous avez expliqué clairement des coûts également. On vous mettait en sardine. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Vous avez fait combien de jours ? Moi, on m'a arrêté le lundi. On m'a libéré le dimanche. On vous a libéré dimanche. Vous dites que pour sortir, il a fallu que vous payiez un montant de 2,5 millions. Oui, effectivement. Vous avez payé ce montant à qui ? Non, à l'époque, ce n'est pas moi qui... Parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait la négociation. Moi, c'était un policier qui avait fait la négociation pour moi. Le nomé ? Hein ? Vous avez parlé de nomé Tanene. Oui, Tanene aussi. Son nom revient toujours au camp, au camp, dans les exécutions au camp Kundara. Effectivement. Il était toujours avec Sergent Paul ? Oui, oui. C'était le groupe de Begré. De Begré ? Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et puis, il est important, vous remercie.